Il n'y a pas d'un qui demande à l'Algérie de faire quelque chose. L'Algérie, c'est la politique de l'Algérie, et il n'y a pas d'éteindre les pays de l'Algérie de l'Algérie. L'Algérie, c'est la politique de l'Algérie de l'Algérie de l'Algérie de l'Algérie de l'Algérie de l'Algérie. Il n'y a pas d'un exercice militaire qui s'appelle Vostok 22, et dans lequel ont participé les Russes. Ils bougent, ils bougent, ils bougent. Et surtout, c'est la diaspora qui vient de la Syrie. Il n'y a pas d'éteindre les pays de l'Algérie de l'Algérie de l'Algérie de l'Algérie de l'Algérie. Il n'y a pas d'éteindre les pays de l'Algérie de l'Algérie de l'Algérie de l'Algérie. Dans ces derniers mois et ces dernières semaines, on a beaucoup parlé de l'Algérie. Les Français, puisque nous avons eu le président de la République qui a fait une visite en Algérie, mais après, on a eu la première ministre qui a été en Algérie avec un bon nombre de ministres pour améliorer les relations, accessoirement pour voir le problème du gaz, parce que l'Algérie est un gros fournisseur, comme vous le savez. L'Algérie aussi, sur le plan de la défense, l'Algérie a participé à un exercice militaire qui s'appelle Vostok 22, et dans lequel ont participé les Russes. Ce qui est très intéressant, avec 50 000 hommes militaires, 50 000 militaires et du matériel hyper sophistiqué, contrairement à l'Ukraine où ils emploient du vieux matériel, il y avait les Chinois qui ont fait la même chose, les Indiens, ce qui est très intéressant, parce que les Indiens, on nous a fait croire, on a voulu croire que les Indiens étaient du côté occidental, or, le fait qu'ils participent à une manœuvre militaire commune avec les Russes et les Chinois, montre bien quel est leur camp. En réalité, ils ne veulent pas être liés au monde occidental, et ils le craignent. Preuve, on en a les démonstrations. Il y avait l'Inde, il y avait la Chine, il y avait la Russie, bien entendu, comme je viens de le dire, l'Algérie a participé également. Bien sûr, il y avait à côté d'autres pays, comme la Corée du Nord, bien sûr, mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est intéressant, c'est l'Algérie. Parce que le fait que l'Algérie participe montre, d'une part, que l'Algérie se positionne dans le cadre des fameux BRICS. Je vous rappelle, les BRICS, c'est le groupe des pays où il y a le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, et qui va s'étendre bientôt à l'Indonésie, à l'Arabie Saoudite, semble-t-il, et à l'Argentine. Donc, il s'est mis dans ce groupe-là, et ça veut donc dire qu'il a fait un choix qui n'est pas occidental. J'ai demandé à M. Majed Nemé, qui est directeur de la rédaction de la revue Afrique-Asie, mais qui vit depuis 45 ans en France, et qui est surtout, pour moi en tout cas, un connaisseur exceptionnel du Maghreb, du monde arabe en général, mais du Maghreb en particulier. Donc, j'ai souhaité dialoguer avec lui pour justement pouvoir expliquer, comprendre, vous montrer une vision de l'Algérie qui n'est pas uniquement une vision des colonialistes ou des anticolonialistes, mais pour aller beaucoup plus loin. La plus stimulante, la plus créatrice, la plus nombreuse, la plus concurrentielle, compétitive, c'est la diaspora algérienne. Il bouge, il bouge, il bouge, et surtout, c'est la diaspora qui vient de la Silicon Valley. Il y a là-bas 200 à 300 Algériens qui ont fait fortune, qui sont très forts, qui sont dans les nouvelles technologies, qui sont dans les robots numériques, qui sont dans les big data, qui sont dans la modernité. Si cette diaspora algérienne vient en Algérie, qu'on leur offre des technopoles à diriger, c'est un gain de temps et un accroissement dans la modernité assez extraordinaire. «Wa dotted'o là-hom, c'est à toi-hom, qu'a reçu, qu'à- recreate et qu'il-il-il, «régal'ah, qu'il-il-il, «d' geraient,'' «be simpou, qu'à-t'e, qu'à-t'e qu'à-t'e, qu'à-t'e, qu'à-t'e qu'à-t'e, 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 ... ... ... ... ... ... ... ... C'est parti. 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 C'est parti.